La paroi A Le bord de la paroi arrière doit pénétrer dans la paroi adjacente sans être posée. Le graphique nous aide à comprendre ce qu'est un montage exact et ce qu'est un montage erroné. Ensuite, on fixe les deux parties avec cinq vis. On les déplace vers le fond en laissant cependant un espace pour travailler. Maintenant, on monte la paroi C et on la fixe avec cinq autres vis. On installe à présent la paroi D que l'on fixe avec cinq vis. Au moment de l'accrochage des différents modules, on peut noter que souvent les opérateurs vérifient avec le bout des doigts que les parois se trouvent au même niveau dans la partie supérieure. Ce contrôle est très important car le toit qui sera monté par la suite devra adhérer parfaitement au périmètre des parois. C'est à présent le tour de la paroi de gauche, la paroi E, fixée par l'arrière. Ici, on recommande la plus grande attention aux encastrements entre les différentes parois. Ensuite, on positionne définitivement toute la partie montée du sauna coco sur le fond. On continue les opérations en fixant la paroi gauche F avec cinq vis. Trois côtés du sauna sont complets. Le montage de la partie frontale commence par la porte vitrée G qu'on fixe immédiatement avec cinq vis. Et se poursuit avec la paroi porte hache, elle aussi fixée avec cinq vis. Pour finir avec la paroi installation E qu'on fixe avec les vis fournies et qui achève le périmètre du sauna. Le montage de la partie frontale commence par la porte. Et à l'intérieur, on peut qu'on fixe la porte. Et il va au-dessus de la porte. Le montage de l'arrière de la porte de l'arrière. Pour finir avec une porte de la porte. Le montage de la porte de l'arrière. Le montage de la porte de la porte. On commence maintenant le montage du toit du sauna composé de deux pièces. On installe d'abord le plafond avec l'aération. Puis la partie restante en veillant à bien l'encastrer sous la première partie. On peut suivre cette méthode. Ou bien celle-ci, qui consiste à soulever le plafond avec l'aération et à l'abaisser après avoir bien positionné l'autre partie du toit. Ensuite, on fixe définitivement le plafond aux parois. Cette opération est simple mais délicate. En effet, il faut contrôler minutieusement l'absence de différence de niveau dans la partie supérieure entre les différentes pièces montées du périmètre. Durant la fixation, il est également fondamental de vérifier que les quatre coins du sauna sont parfaitement à angle droit. Merci. Merci. Merci.